comment qualifier une belle broderie moi je dirais que je place en avant une belle matière sur laquelle poser mon motif et un joli motif qui soit fin qui ait des jolis contours mais après il faut aussi que ce soit un motif qui amène de l'émotion par ses cours par sa couleur et surtout qui qui amène cette émotion à la personne à qui il est destiné bonjour je m'appelle catherine l'atelier des marmottes voilà c'est ici ça fait une dizaine d'années qu'il est en activité j'ai commencé par la décoration intérieure et très vite je me suis tourné vers la broderie puisque c'est vraiment quelque chose qui me passionne et la broderie pour les costumes savoyards s'est imposé mais pas que puisque je fais aussi pour le côté mode pour les femmes avec des vêtements des sacs à main et une toute nouvelle collection bébé ce qui me plaît dans mon métier en fait c'est toute la créativité et puis ce côté tactile toucher les tissus toucher les fils faire ce mélange de couleurs et puis je crois que au final quand on confie son travail à sa cliente il ya vraiment un une part émotion très très importante et c'est pas un travail c'est pas un travail anodin voilà il faut connaître la personne comprendre la personne pour pouvoir lui amener vraiment ce qu'elle aime et ça c'est juste un rapport humain qui est génial pour la création d'un produit il ya deux processus dans ma tête soit principalement pour le costume savoyard où je vais partir de une reproduction d'une vieille photo d'un vieux châle qu'on m'a confié et là à moi de réinventer avec la broderie moderne tous les moyens à mettre en place pour justement retranscrire l'authenticité des vieux châles avec cette beauté qui leur sont propres et puis pour le contemporain il faut plutôt que je me mette à la place de la personne pour faire une création qui lui ressemble qui lui amène vraiment un sentiment pour qu'il lui soit propre et là on est plus dans le côté créativité une journée type à l'atelier déjà faut que la marmotte soit bien réveillé comme ça elle a envie d'aller au travail j'ai pas d'horaire fixe façon c'est vraiment quand j'ai envie parce que pour faire du bon travail il faut donner de soi faut avoir envie après peut-être que le problème c'est que j'ai toujours envie donc mes heures à l'atelier elles ne sont pas comptées j'y passe tout mon temps et c'est toujours un vrai plaisir alors la couture la broderie depuis toujours j'ai commencé vraiment avec ma grand-mère après il ya une histoire de famille avec l'arrière-grand-mère qui était colporteur en mercerie peut-être que les gènes je sais pas les gènes du fil et des aiguilles et puis avec la broderie c'est très créatif le mariage des textiles des fils des couleurs pour moi c'est quelque chose qui permet vraiment d'exprimer toutes les émotions tout voilà et puis de faire honneur au passé en reprenant les vieux motifs où il ya des choses qui étaient vraiment splendides et que j'aime bien refaire si vous avez un projet ou si vous avez juste par curiosité envie de venir me voir sainte marie du mont c'est facile un petit village l'atelier des marmottes il ya des pancartes sinon je j'expose aussi à l'office du tourisme de saint pierre d'entremont et bien sûr on me retrouve en e-shop sur le net atelier des marmottes.com mais venez me rencontrer le côté humain la visite ça me fera toujours plaisir Sous-titrage ST' 501